En 1942, j'avais 14 ans, des troupes américaines ont débarqué en Afrique du Nord, Maroc, Algérie. Voilà comment j'ai rencontré beaucoup de soldats noirs américains, des jazzmen. Il me regardait jouer et il me demandait, il me disait « Will you let me play piano ? Why not ? » Et je les voyais jouer du boogie-woogie, les mains gauches dans le grave et tout ça. J'étais stupéfait, jamais j'avais vu jouer le boogie-woogie comme ça. Et la même chose chez les soldats portoriquains. Ils jouaient des rumbas, des musiques latinoes que je ne connaissais pas, que j'ai découvertes. Et j'ai appris à aimer beaucoup ça. Jusqu'à 18 ans et quelques mois, je jouais dans un café à Oran, du piano devant mes camarades. Et ils sont rentrés trois maghrébins, trois jeunes petits maghrébins. Et ils m'ont vu jouer, ils m'ont dit « Tu ne veux pas nous accompagner ? On veut chanter ». J'ai dit « Ça dépend, qu'est-ce que vous voulez chanter ? » Ils disent « Ce qu'on veut chanter, ça s'appelle le rail ». Je dis « Je ne connais pas, je ne sais pas ce que c'est que le rail. Tu vas voir, c'est facile ». Et ils se sont mis à me montrer. J'ai joué le tabuca. Il me faisait un rythme. C'était le rythme du rail. Et moi je ne connaissais pas, je faisais l'arumba. Cet alliage était merveilleux. Alors je leur ai dit « Vous ne voulez pas qu'on forme un groupe ? » Bienvenue mes chers amis. Bienvenue mes chers parents. Que vous soyez de Paris ou d'Oran. Bienvenue Habiriba. Aji ou Farhou liqalbi. Combien qu'bira le m'habba ya hababi ? C'est là que sont venus me voir les grands musiciens maghrébins, qui étaient déjà des maîtres. Je faisais une musique que personne ne pouvait faire. Parce qu'en plus de mon apprentissage de la musique andalouze, c'est qu'au milieu, je mettais du boogie avec ma main gauche. On le voit quand je joue. Il y a toujours des notes graves qui sortent. Je mettais de la rumba, je mettais du klezmer, du flamenco. Tout ça, je le mélangeais avec le sol. Et j'ai fait une musique spécifiquement Maurice Medjoni. C'est comme ça que j'ai fait le piano oriental de Maurice Medjoni. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz